... Hey ! Salut tout le monde, c'est Nos et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Deathcube. J'avais dit que je voulais en faire plus, donc un épisode par semaine pour le moment, on va faire comme ça. Je pense que ça me tente bien, on verra comment je le tiens dans la durée, mais en tout cas j'en ai envie. Donc comme vous l'avez vu, déjà j'ai une nouvelle tenue, une nouvelle armure en copper, qui vient du datapack. En vrai elle est pas mal, elle est mieux que celle que j'avais en os en gros, parce qu'elle apporte un peu plus d'armure ici. Donc j'ai préféré mettre celle-là. Là avant qu'on commence, j'ai donc enlevé la petite maisonnette qui était ici, pour tout regrouper dans la maison, la base qu'on va avoir désormais sur le projet. Et j'ai utilisé pas mal de poudre d'os, en gros ici, pour farmer des fleurs, pour pouvoir faire des pissenlits, pour pouvoir faire des soupes suspectes là. Et donc pour pouvoir régénérer un petit peu avec ces soupes. Hop, j'en profite, on va mettre ça à planter. Ça me sert pour les villageois notamment. Tac, encore une fleur qui traîne ici. Donc déjà on va commencer par crafter les 5 soupes potentiellement que je peux faire. Comme ça je vais être refoul en vie. Et puis après on va agrandir notre petite base. L'avantage c'est que maintenant on va pouvoir avancer la nuit. Puisque une fois qu'on est enfermé là, on sera bon. Donc il nous faut, bol, il nous faut, je rangerai plus tard pour l'instant, j'ai tout bainé là dedans. Donc on a les bols, on a, je crois que c'était comme ça. Ça, ça. Hop, ok super. Donc ça, on va faire tout ça là dedans. Il faudra que je fasse un truc qui permette de se répéter ça pour en refaire de la poudre. Bah de la poudre d'os. Yes, super. Donc là on devrait récupérer toute notre vie je crois. Ça remonte un cœur et demi. C'est ça, parfait. Tac. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va creuser tout ça déjà. Donc on va faire en même temps ce qu'on discute entre guillemets. J'ai bouché le trou parce que derrière là, que j'avais parlé en fin de vidéo. Et heureusement parce que au moment où j'étais en train de le faire, là il y a un petit creeper qui a popé. Et du coup, il a fallu que je repars en urgence dans l'eau de base. C'était vraiment la galère entre guillemets. Donc là maintenant on est tout cloisonné, on va être bon. Ah, on a un popper ici. Je me suis aussi crafté du coup l'épée en émeraude. Donc là, hache en émeraude, je ne sais plus si tu l'avais mais je me suis fait aussi une pelle. Et j'ai la pioche où maintenant j'ai mending. J'ai réussi avec les trades des villageois qui sont en spawn à pouvoir récupérer un mending. Il y avait déjà un villageois qui le proposait on va dire. Et du coup, maintenant comme ça je pourrais en craftant, en minant certains des minerais, réparer ma pioche. Donc ça veut dire qu'on pourra même l'enchanter un petit peu plus. On a quand même une sacrée hauteur dans cette pièce. Et voilà, donc moi en termes de projet on va dire sur les 2-3 prochaines vidéos, ça va être de faire des fermes entre guillemets qui vont me permettre de farmer des choses qui peuvent être pratiques. Donc que ce soit par exemple la canne à sucre parce que ça va me permettre de farmer des diamants, de l'émeraude pardon, pour les villageois ou de la poudre d'os. Donc il faudra que je fasse une ferme à poudre d'os, je réfléchis encore comment, mais pourquoi pas faire une ferme à canne à sucre, non pas canne à sucre à bambou pardon, qui permettrait de les passer direct dans un composteur en automatique, et donc il suffirait juste de rester AFK à côté, en gros. Et puis bah du coup, il va pouvoir récupérer... Oh mais on a de l'alien qui a repoussé. Et du coup ouais, qui permettrait en fait de farmer de la poudre d'os, pour notamment farmer les fleurs, puisqu'au final je vais en avoir pas mal besoin, tant que j'aurai pas un beacon ou des fermes à or, je pense que ça sera compliqué quand même en ultra hardcore, on sait les risques qui existent de faire une ferme à or, c'est la chance de mourir quand même. Et du coup je pense que, à mon avis, à moins de trouver des mineshafts potentiellement, sinon dans l'idée on va être obligé de rester à la soupe, à la salle. Et donc du coup, je pense qu'il faudra qu'on fasse une ferme qui ne nous oblige pas à galérer toujours, à chercher des choses, comme ça au moins on sera tranquille. Hop, donc déjà... Hop, donc... Oh... Oh... Là on a besoin... Oui c'est ça que je venais chercher, c'était le bois, en sachant que... Voilà, c'est ça, parfait. Comme ça en fait, au fur et à mesure aussi qu'on va avancer, même si on est dans la montagne, on va pas laisser tous les murs en dirt, hein, vous en doutez. Donc au fur et à mesure qu'on avancera, on va aussi réparer entre guillemets les murs comme ça, que ça soit plus sympa on va dire. On va aussi mettre au fur et à mesure des torches. Donc... Déjà on va la mettre dans la main, on y verra plus clair. Parfait. Donc là ça veut dire qu'il faut qu'on récupère ça. Là potentiellement on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Reculer d'un bloc après, je sais pas. Oh, ça va faire bon. Est-ce... 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 Ah bah oui, parfait. Ok, on va essayer de faire un truc. C'est pas mal quand même. Que ça rentre bien. Et puis voilà, et puis on va agrandir, et on aura tout la place qui nous donne comme ça après. En termes de projet, du coup, je sais pas encore. J'y réfléchis. Je sais pas si on va descendre en hauteur. Ah bah descendre en profondeur pour faire des projets. Parce que si vous l'avez vu, c'est aussi l'idée que j'ai un peu eue sur la partie en solo survie. Et du coup, je me dis, ça va peut-être être un peu ressemblant quand même. Donc je sais pas. Sachant qu'on a un peu de place en hauteur. On fera peut-être un peu des deux, je pense. Pour être... Pour avoir de la place. Alors... Putain, j'en ai pas. On va récupérer le charbon. Quelques-uns. Il y en a avec deux. On a des sticks qui gagnent quelque part. Euh... Ah bon. Donc on va les crafter. Hop là. Un peu de sticks. Oh, j'ai récupéré qu'un charbon. Il y en a deux là. On a cassé... Ah non, c'est bon. Je vais pas récupérer. On va pouvoir faire une petite torche. Et euh... Je pense que c'est intéressant. On va faire avec... Voilà. Tac. Là. Et on va faire un petit... Ouais, peut-être pas. On va faire un petit peu de charbon de bois. Ça permettra de faire des torches. Parce qu'on va vraiment en avoir besoin. Hop, hop. Pour clair. Enfin, là. Autre. Parfait. Et donc voilà. Je pense que moi, ce que je fais là, c'est que... Je vous... Bah, la partie où j'agrandis. Parce que vous voyez bien... Sinon, ça va être long pour vous. Et puis on se retrouve après pour voir comment j'ai pu agrandir. Je pense que ce que je vous ferai, c'est pas forcément coupé. C'est un accéléré où vous me voyez tout agrandir de partout. Pour qu'on puisse voir un peu de place. Et puis après, je pense qu'on fera le sol. Comme ça, on commencera à préparer les endroits où on veut poser les différentes fermes. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, bah, allez. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, on se retrouve. J'ai agrandi encore d'une ligne. Je suis content que j'ai trouvé du charbon. Ça, c'était la bonne nouvelle. Tac, alors, attendez. Heureusement, j'avais fait un peu d'avance. Au final, il est un peu consommateur, quand même, le datapack en termes d'eau. C'est vite fait, souvent revenu, qu'il faut qu'on en reconsomme, qu'on en reboive. Donc, ça arrive assez vite. Donc, oui, je suis content. Je trouvais du charbon. J'ai pu refaire quasiment un stack de torches. J'étais content. Là, on va faire le sol. Et en fait, après, je me pose la question. Est-ce qu'on a agrandi encore ? Parce que, comme vous le voyez, même si vous êtes en accéléré, ça prend quand même du temps. Donc, du coup, je me pose la question. Est-ce qu'on attaquerait ? Est-ce qu'on continue ? Tiens, restez là. Est-ce qu'on continue, en gros, d'agrandir ? Est-ce qu'on réfléchit à, potentiellement, la première ferme qu'on fait ? C'est pareil pour moi, à partir de ce niveau-là. En tout cas, je pense, de ce côté. On est déjà quasiment dans la montagne. Donc, en soi, on pourrait commencer à partir à droite, si on voulait. Ouais, ça me fait réfléchir. Bon, là, déjà, je vous accélère la partie minage du sol et remplacement par le bois. Et je vais y réfléchir en attendant. Ok ? A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bon, eh bien, j'ai plus de bois. Sauf que là, il pleut. Donc, moi, je ne sors pas encore. Je n'ai pas envie. On répond. Mais, ouais. Donc, en vrai, on est déjà pas mal. Je pense que je vais arrêter là. Ça ne fera pas un épisode très, très long pour vous. Mais, ça va me permettre de, d'ici au prochain épisode, de moi, tout creuser. Là, comme ça. Et puis, de préparer les emplacements des premières fermes que je veux absolument faire. Comme je disais, la ferme à poudre d'os. Et, potentiellement, la ferme à fleurs. Donc, je pense, on pourra... Alors, attendez. Peut-être qu'on peut aller voir. On va regarder quand même au cas où. Voilà, squelette. Portée. Hop là. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour moi, ici, là. On est entièrement dans la montagne, là. Donc, à partir de là, je pense qu'en gros, à partir de ce poteau, je vais commencer à creuser vers ce sens-là aussi. Donc, j'avancerai tout ça. Et dans le prochain épisode, on commencera à placer les premières fermes. Peut-être, on ira... On pourra aller miner un petit peu pour chercher de la redstone. Ou peut-être que je le ferai en off. Moi, j'en ai un petit peu. Avoir tout ce qu'on aura besoin. Je regarderai un peu les tutos de... Des fermes peut-être les plus optiques et moins coûteuses sur Internet. Mais voilà. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que ce court épisode, quand même, vous aura plu. Vous voyez que ça avance, quand même. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous avez des fermes que vous jugez qui sont pertinentes, utiles, on va dire, en début de survie, je les veux bien. Parce que, auquel cas, on pourra les faire... Ça pourrait être pratique, on va dire. Et voilà. Et puis, sinon, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et puis, voilà. On va pouvoir se laisser là-dessus. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde. C'était NOS. C'était NOS.